Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Super Sentai, parce que ça faisait un petit moment, et puis parce que j'ai trouvé que, voilà, c'était l'occasion de pouvoir vous présenter donc un transporteur, et plus précisément le machine Buffalo, donc de la série Super Sentai Liveman, voilà, ou en version originale, donc Chouju Sentai Liveman, voilà, donc le machine Buffalo, non pas à l'échelle standard, le plus commun, le plus courant, le plus répandu, mais bel et bien donc la version DX, donc qui permet de pouvoir transformer la team, donc formant le robot Liveman, robot Liveman que j'avais eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois, donc dans sa version DX et dans sa version donc Super Mini Plat, voilà. Voilà, les choses sont dites, les choses sont claires et nettes, alors nous allons pouvoir passer dès à présent à la présentation de ce méga transporteur de la mort qui tue. Allez, c'est parti, let's go ! Et avant de commencer donc avec le traditionnel petit 360, je tenais à remercier donc mon ami Yanis, qui a eu la gentillesse de me le prêter, de me le confier, afin que je puisse donc vous faire cette revue, c'est super sympa, d'autant plus que je n'ai pas la place pour de tels engins, mes priorités étant bien entendu, comme vous le savez, donc pour les Transformers et quelques autres gammes. Donc voilà, ça me fait bien plaisir de pouvoir vous le présenter, parce que quand j'étais gamin, j'avais la version standard, à présent donc j'ai eu enfin l'occasion de pouvoir m'amuser un petit peu, donc avec la version DX. Voilà, donc merci à mon copain Yanis, voilà, merci pour ce prêt mon copain, et puis bah tu le récupères quand tu veux. Voilà, donc les remerciements sont faits, à présent passons au 360. Et petit 360 donc de notre machine Buffalo, regardez-moi ça ce monstre, elle est tout simplement énorme, il faut dire que pour stocker donc les trois robots, enfin les voilà, les trois animaux formant donc le Liveman, donc à savoir bien sûr le Aérocondor, le Lion Météor et le Paléo Dauphin, et bien il fallait quelque chose qui soit également conséquent. Donc voilà, comme de nombreux transporteurs de l'époque, nous avons vraiment affaire à quelque chose d'absolument énorme, surtout comparé à la version standard, qui du coup fait vraiment tellement rikiki. Voilà un petit peu donc pour ce petit transporteur de chez Bandai, qui est donc sorti en 1988, et qui en a fait rêver plus d'un. A noter donc qu'il manque juste, voilà, une petite partie sur le toit, avec les antennes et autres, sinon pour le reste, voilà, il est complet. Plutôt très propre, et les stickers, voilà, sont également en très bon état. Voilà, pour la petite présentation. Et attardons-nous donc d'un peu plus près, sur les différents détails qui viennent habiller de fort belle façon, ce transporteur absolument insane. Alors bien entendu, les codes couleurs de l'époque, donc nous nous retrouvons du blanc, du noir glossy, du noir légèrement brillant, tous les stickers donc qui viennent, voilà, décorer et apporter une touche de finition supplémentaire. sur le logo de la team, de très jolies pièces chromées, voilà, à l'époque on n'avait pas peur, on ne les inait pas sur le chrome, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Du plastique extrêmement dur et dense, donc qui lui confère un poids vraiment extrêmement important. Voilà donc pour la face avant. De côté, ça vous donne ceci, voilà, avec donc les énormes trains d'atterrissage, pourvus de roulettes, donc voilà, il roule vraiment, comme dans la série. De dos, voilà ce que ça donne, quelque chose de très sobre, alors là pour le coup, voilà, j'aurais bien aimé avoir les réacteurs arrière, les quatre réacteurs arrière en chromé, je pense que ça aurait été plutôt pas mal, bon, ce n'est pas le choix apparemment qui a été choisi, donc voilà, l'arrière se défend pas trop mal, on a quelques moulures, quelques, voilà, petites moulures, sculptures et autres, et il reste quand même assez simple dans son esprit, comme tout transporteur de l'époque, mais voilà, il fait vraiment son taf, et puis donc, en mode vaisseau, vous n'avez tout simplement qu'à venir lever, les ailes principales et les ailerons arrière, comme ceci, et le voici, donc, voilà, sortant de la base des Liveman, et atterrir, donc, au sol, en roulant, il s'arrête, et ensuite, donc, nous avons, voilà, la présentation, les trappes d'ouverture, donc, qui se mettent en place, de façon, donc, à libérer nos différents, donc, voilà, nos différents, nos différents mechas qui se trouvent à l'intérieur. Alors, vous l'avez constaté, c'est tout simple, voilà, pour l'ouverture des trappes, nous avons des petits poussoirs jaunes, en bas et en haut, alors, on va commencer, donc, par le boss, l'Aérocondor, ou le Jet Falcon, donc, vous appuyez sur le petit poussoir, vous levez, voilà, la partie supérieure, comme ceci, ensuite, on vient sortir, voilà, l'extension, du train, enfin, du, voilà, du train d'atterrissage, de ce qui sert, donc, de plateforme de décollage, ou d'atterrissage, comme ceci, et ensuite, donc, voilà, on peut avancer, notre Jet Falcon, juste ici, voilà, prêt à s'envoler, je remonte un petit peu, la caméra rouge, regardez-moi ça, comme c'est beau, voilà, comme je vous le disais, les engins étant de taille, il fallait, bien évidemment, que le transporteur le soit, lui aussi, et voilà, donc, notre Jet Falcon, elle, toute elle, déployée, prêt à venir, donc, s'envoler, pour commencer, donc, l'étape d'assemblage, donc, voilà, pour celui-ci, on en profite, en même temps, pour regarder, donc, l'intérieur, à l'intérieur, qui est assez sommaire, on n'en demande pas plus pour un transporteur, avec, donc, cette petite plateforme, juste ici, que l'on peut, voilà, rentrer, et sortir, et elle aussi, donc, pourvue de stickers, histoire quand même, de donner un petit peu de réalisme, à l'ensemble, donc, ensuite, on peut rentrer, voilà, la plateforme de décollage, et venir rabattre, et loquer, voilà, l'étage supérieur, pour laisser place, cette fois-ci, donc, à l'étage inférieur, hop là, et là, même chose, on appuie sur le petit loquet, pour déverrouiller, le système d'ouverture, et qu'avons-nous là, alors, je lève un petit peu plus, pour que vous puissiez voir, voilà, nous avons juste ici, donc, notre paléo, donfin, ou aquadolphine, donc, là encore, vous venez sortir, voilà, hop, la piste, qui permet, donc, à notre, aquadolphine, de pouvoir sortir, à son tour, donc, cette fois-ci, nous pouvons déployer, voilà, les petites ailes, voilà, les petites ailes, latérales, et voilà, hop, notre paléo, donfin, lui aussi, qui tend, sa base, ensuite, alors, on s'attarde vite fait, sur les petits stickers, voilà, c'est propre, on rentre le tout, comme ceci, on raborde, et on lock, le système d'ouverture, avant, et cette fois-ci, donc, nous passons, à l'arrière, puisque, voilà, le dernier robot, comme pour la série, donc, il s'éjecte également, par l'arrière, ou par l'avant, c'est à votre choix, vous avez vu que la piste s'étire suffisamment, pour sortir les deux véhicules, mais voilà, l'intérêt du jouet, en tout cas, est de pouvoir, hop, venir, voilà, libérer, la sortie, de notre, Lion Météor, ou Land Lion, et voilà, hop, le voici, prêt également, à sortir, à réunir, ses deux compères, et à fusionner ensemble, voilà, un petit peu, donc, pour les petits gimmicks, rien d'autre, de particulier, pas de lance-missile, pas de roues, enfin, pas de roues, pas de trains d'atterrissage, rétractables, ou rabattables, on a vraiment, voilà, la base, dans son état, le plus sommaire possible, l'intérêt, bien évidemment, étant la structure, il fallait quelque chose, quand même, de renforcer, des petits missiles, aurait pu être sympa, mais en même temps, que dire, dans la série, voilà, le transporteur, ne combat pas, donc voilà, ça ne dérange pas du tout, voilà, l'intérêt réel, est vraiment, de pouvoir, donc, stocker, voilà, ces trois animaux, de façon à lutter contre les méchants vilains, et voilà donc, pour notre machine buffalo, j'en profite pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne, alors, je vais rabattre du coup, les ailes latérales, hop, alors, et voilà donc ce que donne le dessous du véhicule, avec, vous voyez, c'est un atterrissage pourvu de plusieurs petites roulettes, elles ne se rabattent pas, elles sont fixes, voilà, et puis là encore, nous avons, voilà, quelques moulures, des systèmes électroniques, des systèmes auxiliaires, donc venant, voilà, venant habiller l'ensemble, donc voilà, c'est quand même vachement propre, on ne dit pas quand même que ce transporteur est sorti en 88, et puis, ben voilà, on ne peut pas lui reprocher, en tout cas, de ressembler, d'être extrêmement fidèle, donc, à celui que nous voyons à l'époque, dans la série, donc voilà, c'est vraiment du tout bon, voilà, donc pour la présentation, de notre machine Buffalo, pièce assez difficile à trouver, encore plus complète, dans cet état-là, super propre, voilà, c'est assez chaud, et surtout, comme tout transporteur, voilà, il y a un prix, il y a un coût, qui n'est pas, qui n'est pas, du plus petit, puisque voilà, pour se procurer ce véhicule-là, il faut quand même lâcher quelques gros billets, si vous voulez l'ajouter à sa collection, à votre collection, mais voilà, c'est quand même le machine Buffalo, le vaisseau mythique, donc, des Liveman, Et pour conclure en beauté cette vidéo, quoi de mieux, qu'une petite photo de famille, de notre machine Buffalo, et de notre Live Robot, voilà, DX, les deux versions DX, côte à côte, et vous pouvez constater, qu'en termes de taille, ben voilà, la taille du robot étant très conséquente, la taille du véhicule, est obligée de l'être également, et donc voilà, ça c'était vraiment du très gros playset, je ne l'ai pas eu à l'époque, je le répète, j'avais eu vraiment, moi, la petite version standard, mais ça devait être plutôt sympa, quand on joue avec les copains, d'avoir ce genre de transporteur, de la mort qui tue, aux côtés donc, de notre robot héros, voilà pour cette petite photo, de famille, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, ma revue du jour, consacrée au plutôt sensationnel, machine Buffalo, ou machine Buffalo, en version originale, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis pour les uns, de découvrir, voilà, cette version DX, et pour les autres, de le redécouvrir, tout simplement, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce, voilà, de cette énorme pièce, un petit coucou également, donc, de bienvenue aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre famille, de fans, et de passionnés, donc, de robots transformables, et de jouets transformables, voilà, de manière générale, donc, voilà, merci d'avance, pour votre confiance, comme toujours, plein de bisous, aux plus anciens, on se retrouve donc, vendredi, fin de semaine, pour la revue traditionnelle, du début du week-end, qui sera peut-être, consacrée, à du Transformers, je n'ai pas encore, fait mon choix, donc voilà, ce sera la surprise, bien entendu, vous savez que, de toute façon, on se retrouve vendredi, d'ici là, ben écoutez, je vous souhaite, une bonne semaine, le courage qui va avec, et puis, je veux vous dire d'autre à part, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouuuuus, bah les gens, ils ont bien changé les restaurants, Buffalo, waouh, quelle évolution, mouais, moi qui ai toujours cru que, c'était, que Buffalo Bill, et ben, il chevauchait un cheval, je n'aurais jamais imaginé, que Buffalo Bill, il chevauchait ce genre d'engin, oh, ça serait vraiment incroyable, en tout cas, reste à savoir, si dans leur menu, ils nous proposent du buff, du buff, l'allô, ouais, je serais bien curieux de savoir ça aussi, vous êtes navrant, vraiment navrant, je serais bien curieux, pour ça, c'est fini, le prime.